Salut Rémi. Salut Ben. Bon petit challenge en une phrase, dis nous ce que tu fais chez TaylorMed et depuis quand ? Alors je suis manufacturing engineer donc c'est ingénieur fabrication en français, ça fait huit ans que je travaille pour TaylorMed donc j'ai vu passer pas mal de nouvelles technologies ces dernières années, j'ai été impliqué dans pas mal de technologies aussi dont le nouveau Stealth. Est-ce que tu peux nous parler déjà vraiment pour être dans le détail de la conception du son et du feeling de cette phase en carbone ? Alors c'est une très très bonne question et ça a été un des points les plus critiques lors du développement de ce projet, c'était non négociable. Le son était un des critères les plus importants à réaliser. Donc des ingénieurs comme Brandon Bully qui ont une expérience de plus de 25 ans dans le son et qui sont particulièrement, qui travaillent exactement là-dessus à plein temps, ça a été de mimiquer un peu le son des drivers titanes parce que les premiers drivers en carbone, le son était horrible. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y a une expérience d'une autre boîte qui avait essayé ça et ça avait été un désastre en termes de son. Donc ça a été vraiment de prendre les fréquences qu'on retrouve sur le Titan, sur les drivers Titan, essayer de copier ces fréquences et d'avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc ça, ça passe par des ribs, c'est ce qu'on appelle des petits murs à l'intérieur de la construction de la tête qui sont placés stratégiquement pour obtenir les bonnes vibrations et pour obtenir le son plaisant qu'on a sur Stealth. Donc en fait, Rémi, vous ne vouliez pas trop bousculer non plus les golfers, c'est-à-dire qu'après plus de 20 ans, plus de 20 ans de face en titane et qu'on suivit des faces en acier, vous ne vouliez pas que les gens soient trop bousculés par une face de son, un son à l'impact trop muted, comment dire en anglais, trop sourd. Vous ne vouliez pas trop les bousculer les gens. Alors, c'est exactement ça. On est une société qui essaie vraiment de créer, d'innover sur beaucoup de choses. Le son, le feeling, c'est quelque chose quand même, il faut rester quand même assez traditionnel. Le son du Stealth, pour moi, il est encore meilleur que le son du Titan. Je trouve ça plus sauvage, plus brut et au final, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti personnellement en tant que golfeur. Après cinq balles, j'étais complètement fan du son et ça a été le cas aussi sur le tour. Justement, tu parles du tour. Tu as beaucoup de feedback, de retour des joueurs, des joueurs TaylorMade avec qui vous conceptualisez ces produits. Quel contact tu as eu avec les grandes stars de votre écure ? Il fait nous rêver un petit peu. Oui, je vais essayer. Moi, je n'ai pas de contact particulier avec tous les joueurs du tour. Il y a vraiment une équipe du tour qui travaille intimement avec nous, mais c'est les seuls représentants et il leur part directement. Le feedback qu'on a reçu est exceptionnel. Tous les joueurs qui ont testé le produit sont repartis directement après. Ils voulaient le club dans le sac immédiatement, ce qui n'arrive jamais. Ça prend des semaines, voire des mois normalement pour fiter les meilleurs joueurs du tour, pour trouver les meilleurs angles de lancement, le spin. Là, ça a été immédiat. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pardon, je t'ai coupé à un moment clé, mais justement, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite ? Alors, il y a eu un essai qui a été fait, c'était en mai dernier. Donc, en mai dernier, ça remonte déjà assez loin. On a eu Sergio Garcia, Rory et Tommy Fleetwood qui sont venus au QG. Vous n'avez aucune idée de pourquoi ils venaient. Et on leur a présenté les drivers. La première réaction, c'est est-ce que c'est vraiment la face rouge qu'on va avoir, qu'on va jouer l'année prochaine ? On va jouer avec ça, vous êtes sûr ? On leur a dit, ouais, allez-y, testez, regardez, essayez, écoutez le son, etc. On ne vous dit rien, on ne vous dit rien sur la technologie, sur ce qui se passe. Et les réactions ont été unanimes. Rory a été bluffé, vraiment. Tommy, il tapait balle après balle, c'était un festival. Chaque balle avait une trajectoire absolument parfaite. Le son était juste incroyable aussi. Donc ça, ça a été vraiment une première validation, un premier feedback des joueurs. Ils voulaient repartir avec. Vous avez affiné, du coup, après ce premier feedback ? Pas grand-chose, pas grand-chose. Ça a été vraiment une validation pour toute l'équipe d'ingénieurs. Ça a été vraiment un soulagement, parce qu'on avait une petite appréhension. C'est sûr, la première validation vient des joueurs du Tour. C'est le meilleur joueur du monde, ils ont un swing tous parfait, ils arrivent tous à taper dans le window qu'ils veulent achever. Donc c'est vraiment une validation, ça a été une validation incroyable pour nous. Donc on a continué à faire ce qu'on faisait, on a continué la production des clubs en ayant certaines confiances. Alors question, est-ce que la couleur a été choisie en fonction des couleurs de Tiger Woods, c'est-à-dire en rouge et noir ? Non, je pense que c'était un peu en subconscient, on a peut-être choisi ces couleurs-là. Cette couleur a été, ça a pris du temps. Déjà, je trouve que c'est des couleurs assez harmonieuses, rouge et noir, je ne peux pas faire, franchement, il ne faut pas. C'est une chanson de Jacques-Mas aussi, si tu te souviens de la France un peu. Oui, et il fallait aussi avoir quelque chose qui pète un peu aussi pour le niveau marketing. Donc on ne voulait pas avoir une face totalement noire, on se serait dit, oui, qu'est-ce que c'est que cette... Là, vous ne pouvez pas la mettre plus en valeur qu'en rouge, là, je la montre un peu. On ne peut pas la louper, c'est aussi un point très intéressant sur ces nouvelles faces en carbone, c'est qu'on peut les customiser. J'ai travaillé particulièrement sur ce système-là, où on peut commander, je crois que c'est uniquement disponible aux US, je suis désolé, par contre, où on peut commander des faces de différentes couleurs. Si ça arrive en Europe, il y aura un surcoût d'une bonne centaine d'euros, mais il y a sept couleurs au choix, je crois. Alors je reviens sur la face en carbone, qui est l'événement des drivers stealth. C'est quoi les challenges imposées par les faces en carbone ? On sait que ça n'a pas marché il y a 20 ans, mais on sait aussi que c'est plus léger et que ça donne plus d'énergie à la balle, donc il y avait vraiment un intérêt à creuser ça. Taylor Med a passé plus de 20 ans là-dessus, apparemment. Et on sait notamment que l'humidité est un gros problème avec les faces en carbone. Comment vous avez travaillé là-dessus pour ne pas se retrouver avec des balles incontrôlables par condition humide ? Alors il y a deux très très bonnes questions. La première, c'est la durabilité. Le carbone n'est pas fait pour résister aux impacts. Ce n'est pas la qualité inhérente de ce matériau d'avoir un impact de 30 000 G. Ça, c'est l'impact d'une balle de goffle sur une face de driver, ce qui est énorme. Donc résister à ces caractéristiques mécaniques, ce n'est pas la qualité inhérente du carbone. On a testé plus de 100 prototypes différents avec des agencements, des 60 couches de carbone qui ont été agencées différemment pour trouver la formule gagnante. Ça nous a pris un temps faramineux. Donc déjà de faire les prototypes, de lancer les premiers pilot runs, donc c'est avant la production, de voir si tout se passe bien quand on lance des petites séries. Ça, ça a été une question vraiment majeure. Ça a été un enjeu majeur au niveau de la fabrication. Et on a trouvé la formule gagnante, ce qui nous permet de lancer ce produit. L'autre question, c'est sur l'humidité. Donc les faces en carbone pures, si on avait des faces en carbone pures, on ne pourrait pas avoir les conditions de lancement et de spin qu'on a maintenant avec cette face, avec une couche supplémentaire en polyuréthane, avec une nanotexture qui a mis des années à être développée, pour obtenir vraiment les conditions de lancement et de spin qu'on veut, dans toutes les conditions, que ce soit sur un temps sec, un temps humide, on a les conditions optimales maintenant. Donc, je l'ai vu, j'ai testé avec des balles mouillées, une tête mouillée. Effectivement, je n'ai pas eu de problème de balles qui me sortaient violemment à gauche, en tout cas pas plus qu'avec une tête classique. Donc visiblement, la nanotexture, ça ne marche pas trop mal. On y reviendra à la nanotexture un petit peu plus tard en détail. Je voudrais que tu me parles un petit peu des étapes d'invention de cette face en carbone. TaylorMain nous parle de plus de 20 ans de recherche qui se sont vraiment accélérées à quelques années. Je crois qu'un produit a été proposé au marché japonais dans les années 2013, c'était le Gloire Reserve, je crois. Déjà beaucoup de carbone là-dedans et on se retrouve maintenant en 2022 avec ceci, une tête qui va devenir mainstream et qui est donc faite pour résister plusieurs saisons et qui est faite pour la plupart des golfeurs, pas seulement les plus fortunés prêts à mettre 1000 voire 2000 dollars là-dedans. Donc c'est vraiment devenu du mainstream. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu les étapes, les crashs et les réussites de ce process ? Alors ça a été un long voyage, un très long voyage entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a lancé ce produit sur le marché. Ça a commencé en 2001, moi je devais avoir 12-13 ans, je ne travaillais pas pour TaylorMain, mais ils avaient déjà cette idée derrière la tête de lancer un driver avec une phase carbone. On ne savait pas du tout comment faire, on a testé des centaines de prototypes, comme je te l'ai dit avant, avec plus ou moins de succès. On trouvait des nouvelles innovations et puis on faisait un pas en avant, 10 pas en arrière. Donc ça a été vraiment un très très long chemin avant de trouver cette couche en polyuréthane qui a permis de lancer le premier Gloire sur le modèle japonais. Donc il y avait déjà cette couche en polyuréthane, mais à un prix totalement exorbitant. Pour le marché japonais, ce n'est pas du tout les mêmes prix qu'on exerce sur le marché européen, le marché américain, c'était un produit à 1500 dollars, petite quantité, pas du tout en production massive, production de masse. Un prix comme maintenant, destiné à des millions de golfeurs. Rien à voir avec ce qui a réussi à être produit maintenant à grande échelle. Exactement. Donc à partir de là, on s'est toujours creusé la tête, mais on arrivait toujours à pousser les limites du titane. Donc on se disait, ce n'est peut-être pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment de lancer les faces en carbone. On a eu la Twist Face, on a eu le Speed Pocket sur les drivers. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu la Speed Injected aussi. On a eu plein d'innovations majeures qui en fait nous ont permis d'ouvrir porte après porte et de pouvoir lancer et être confiant sur ce projet. Donc là, par exemple, sur cette face, on a la Twist Face. On a un contrôle des lofts aussi qui est excellent parce que les faces sont produites séparément des têtes et après elles sont collées. Donc il y a une variation, on va dire, entre les lofts d'un produit à un autre qui est minime. Ça aussi, c'est une innovation. Ce n'est pas tellement parlé au niveau marketing. Moi, je le vois au niveau de la fabrication. Je le vois au niveau des dispersions, au niveau des lofts, au niveau de l'angle des faces qui est extrêmement minime. Pour les gens qui écoutent ce podcast, qui ne sont pas tous spécialistes golf, une face en carbone, ça change quoi par rapport à une face en titane qu'on a utilisée pendant des années ? Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. C'est plus léger, ça donne plus d'énergie à la balle. Mais pourquoi ? Comment ça fonctionne en fait ? Alors, c'est un mécanisme assez complexe. Donc c'est du transfert d'énergie. L'avantage aussi majeur des faces en carbone, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères. Comparé à du titane, on est à 40% plus léger pour une même surface. Donc chez tous les ingénieurs dans le golf, gagner quelques grammes, c'est comme trouver une mine d'or. Enfin, on peut distribuer le poids pour avoir un meilleur moment d'inertie et aussi avoir plus de poids réparti à des endroits stratégiques. Sur le contact, la face est moins dense. Donc ça permet aussi, elle a un meilleur moment de flexion, donc un meilleur effet trampoline, comme on peut dire, tout en restant dans les normes fixées par l'USGA. Le CER à 0,83. Mais vraiment, on est à la limite de la limite. Et on voit, ça se traduit par des meilleures vitesses de balles. Par exemple, Rory a gagné 4 miles per hour, qui est absolument génial. C'est énorme. Morikawa est passé de 170 miles per hour à 175, 174, 175, ce qui est aussi énorme. Donc on le voit vraiment, là, sur toute la réflexion qu'on a eue qui était assez théorique, on le voit vraiment sur les joueurs du tour. Et je pense que ça va aussi se traduire sur les joueurs amateurs de tous niveaux. Il y a quelque chose, évidemment, qui interpelle. C'est le coût du driver. On en a beaucoup parlé, notamment sur Facebook de Journal du Golf. Les gens semblent attirés par cette tête rouge et noire, évidemment. Mais un driver à entre 620 et 650 euros de prix de lancement, c'est-à-dire une centaine d'euros de plus que l'an passé, ça interpelle. Alors, évidemment, le coût des matières premières a explosé. Ça, c'est partout pareil. Ce n'est pas propre à TaylorMade et au Golf. Le prix du fret a fait fois entre fois 5 et fois 8, je crois. Donc ça peut expliquer la montée des tarifs. Mais est-ce qu'il y a une autre justification d'un prix aussi élevé, Rémi, d'une tête en carbone, donc avec beaucoup de matériaux chers ? Je pense que tu as bien résumé la situation. On est dans une situation exceptionnelle. Le coût du carbone a forcément augmenté. Le coût de fabrication aussi du driver est beaucoup plus élevé. On était sur un procédé. Avant, on venait souder les faces en titane sur le corps du driver. Là, on est sur un nouveau procédé totalement innovant. On vient coller les faces avec toute une préparation de surface qui est très longue et qui a été difficile à mettre en place. 60 couches de carbone sur la face, je crois. 60 couches superposées jusqu'à la nanotexture. Voilà, c'est 60 couches superposées, mais elles ne sont pas juste appliquées les unes sur les autres. Il y a aussi des agencements particuliers avec des angles différents. Donc, chaque couche a vraiment un rôle particulier. Trouver l'agencement de ces 60 couches, ça a été la clé pour la réussite de ces drivers. Donc, ça a un coût. Ça a un coût, un coût de la main d'œuvre. On a aussi développé une nouvelle usine juste pour le développement des faces. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a entre 40 et 45 process, donc 45 procédés de fabrication juste pour les faces, ce qui est absolument incroyable comparé aux faces en titane traditionnelles où il y a peut-être entre 5 et 10 procédés de fabrication. Alors, Rémi, j'ai eu la chance de le tester, ce driver, et j'ai remarqué quelque chose. Et on va revenir avec toi sur les feedbacks que j'ai pu avoir. Moi, je trouve ce driver très efficace en pointe haute. Alors, évidemment, on parle beaucoup du sweet spot, qui est évidemment, idéalement, en plein milieu de la face, une zone qui est très dure à trouver. Et je l'ai trouvé plus performant en pointe haute, et ça a été confirmé par John Lawson et son Trackman, et son Gears et toutes ces machines hyper pointues. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, si tu es d'accord avec ça, de dire que la pointe haute est très performante sur les Stealth ? Alors, c'est un point intéressant que tu soulèves. Déjà, la face est 11% plus grande que le Sim 2. Donc, je ne sais pas si tu jouais le Sim 2 avant. Tout à fait, je l'avais dans le sac. Donc, imagine une face 11% plus grande, donc en termes de superficie. Donc, ça veut dire que cette partie a vraiment été designée pour être la plus efficace. Enfin, sur toute la face, la face est plus grande, il y a une plus grande surface d'impact, donc tu vas pouvoir gagner de la vitesse de balle, même sur tes coups décentrés. Et ça, c'est aussi dû à la plus grande superficie de la face. Oui, qui est assez visible en pointe, je trouve. Je trouve que l'élargissement de la face est particulièrement visible. Donc, ça aussi, on est parti du principe que la plupart des golfeurs tapaient plus en pointe qu'en talon. Donc, on a plus de surface sur la pointe haute. Après, le produit n'a pas été designé juste pour cette pointe haute. Les coups centrés, vraiment là, on va pouvoir trouver la meilleure performance. Mais il y a une, on va dire, on ne voit pas une baisse significative de la distance sur les coups décentrés. Vraiment l'impression, et John Lawson me l'a confirmé, qu'il y a vraiment un gain sur un coup tapé en pointe avec le sim et le sim 2, et avec ses stealths. Donc, au niveau du coup parfait, au niveau du coup dans le sweet spot, je n'ai pas vu grande différence avec le sim 2, mais en même temps, on est d'accord, vous êtes coincé avec le COR et l'USJ et c'est 0.83. Il fallait faire attention à ça, à la production, j'imagine. On est coincé avec le coefficient de restitution, c'est clair. On mesure aussi le CT, donc c'est le contact time. Donc ça, c'est vraiment la mesure facile à détecter. Ça prend une trentaine de secondes. On regarde un petit marteau, non ? Oui, c'est un pendule en fait, c'est un pendule qui vient taper la face et qui vient déterminer le contact time. Donc c'est le moment où le pendule est en contact avec la face. Donc ça donne une durée caractéristique. C'est assez facile à détecter. Faire des études sur le COR, il y a des machines qui font ça pour déterminer le coefficient de restitution, mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux. Donc les mesures sont faites avec le contact time, avec le CT. On a vu en termes de consistance, entre la mesure du CT et la mesure du COR, on a vu une meilleure consistance sur les STERLs et une meilleure, on est beaucoup plus près de la limite, on est à 0,828, 0,829 constamment avec les STERLs. C'est-à-dire que je vais acheter mon STERLs en magasin, j'ai plus de chances que par le passé d'avoir un driver, une tête de driver qui donne une énergie maximale et légale à la balle. Il y a moins la loterie qu'il y avait auparavant. Il y avait déjà moins la loterie avant avec le Speed Injected. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez fondamental de commencer plus haut et de revenir un petit peu plus bas en dessous de la limite. Avec ces phases-là, on a vraiment découvert qu'on était beaucoup plus constants au niveau de la corrélation du CT et du COR. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a vu en théorie, on a vu sur les protos, on n'était pas sûr au début, on s'est dit est-ce que c'est vraiment le cas ? On a répété les tests, multiplié les tests, on a vraiment prouvé que c'était le cas. Et c'est aussi pour ça qu'on ne retournera pas sur des phases en titane. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Il n'y aura pas de machine arrière l'an prochain, pas de SIM 3 avec une phase en titane ? Non. Ça, c'est vraiment un vrai statement qu'on a dit. On s'est dit, on a confiance sur ces phases en carbone, on ne fait pas machine arrière. On ne regarde pas vers le passé. C'est vraiment une nouvelle catégorie de club. Après les bois en persimmon, après les metalwoods, là on crée vraiment les carbonwoods. Et on ne regarde pas derrière. Exactement. On ne parle plus d'injection de phase pour freiner la phase comme on faisait sur les SIM. Ça a disparu, tu l'as expliqué, avec le carbone, on ne peut plus besoin. Il y a une autre partie qui a disparu, et qui me plaisait bien pourtant sur le SIM 2. C'était la... Bon, je vous la montre là, mais c'était une couronne en aluminium bleu électrique qu'il y avait derrière, qui était le plus bel effet, et surtout qui permettait de gagner pas mal de poids et qui, je trouve, donnait une vibration vraiment très sympa au SIM 2. Ça a disparu, l'aluminium. Pourquoi ? Alors, c'est une très bonne question encore. Déjà, sur le Speed Injected, si tu regardes sur le toe, tu vas voir qu'il y a un petit insèrent en plastique sur le talon, pas sur le talon, pardon, sur la pointe. Sur la pointe, là, le petit trou, là, je pense. Donc, on est parti sur l'idée qu'on allait peut-être devoir injecter, on allait peut-être devoir faire du Speed Injected sur les steps. Donc, c'est toujours le... On a pensé à ça. On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin. Donc, pas besoin, gain de coût. Et donc, ça se traduit aussi sur le prix final, où c'est moins cher que si on avait dû injecter toutes les têtes. Donc, vous aviez commencé, enfin, vous êtes parti au postulat qu'il y avait besoin d'injecter de la matière. Et finalement, en cours de production, j'imagine, il y a un an ou deux, vous vous êtes dit, ben non, pas besoin. Donc, il y a quand même les trous, les têtes étaient déjà faites. Et on n'injecte rien dedans. Ce qui nous permet aussi d'injecter la Hot Melt. Donc, la Hot Melt, c'est une matière assez visqueuse qui permet de récupérer s'il y a des débris, de pouvoir avoir le parfait swing weight. Donc, ça a été un double valeur. Mais ça, c'est vrai que ça a été... On avait l'idée de partir sur des Speed Injected face, mais il n'y avait pas besoin. Admite, moi, ça ne me manque pas trop l'Injected Twist. C'est dû être un point personnel. Évidemment, je ne te demande pas de rebondir là-dessus. Mais je n'y croyais pas énormément. J'ai eu du mal à adhérer à ça. Et pourtant, j'avais le SIM 2 dans le sac. Et donc, pour revenir à cette fameuse couronne en alu qui a disparu. Elle est passée où, cette couronne en alu ? Alors, on a pensé à l'intégrer. On a pensé à l'intégrer. En termes de coût, ce n'était pas possible. C'est très cher, l'aluminium. Le coût, ça a été le premier facteur. Bien sûr que c'est une innovation qui est exceptionnelle. Ça nous permet de réduire aussi du poids et de répartir aussi différemment. Là, avec la face, on avait déjà la perte de poids nécessaire pour la répartir où on voulait. Mais c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on garde sous le coude si besoin. D'accord. Ce n'est pas impossible qu'on voit l'aluminium revenir dans une tête. Ce n'est pas impossible. D'accord. Autre chose que j'ai remarqué, moi, je me suis servi du loft ajustable avec un tour de clé. J'ai baissé le loft de 2 clics, donc de 1,75. Je suis passé de 9 degrés à 7,25, je crois, si je fais encore les additions correctes. Je trouve qu'on voit beaucoup la face à l'adresse. C'est-à-dire que je la trouve très loftée, la face des stealths. On voit beaucoup la face rouge à l'adresse. Est-ce que ça a été fait exprès pour la mettre en valeur ou est-ce que le stealth launchait très bas et qu'il fallait donner plus de loft ou est-ce que c'est simplement mes yeux qui... C'est marrant parce que je suis exactement dans le même setting. Je suis sur le stealth plus et en lower. Donc, ça veut dire que je suis même à 7 degrés. Au niveau visuel, on a eu quelques feedbacks, des feedbacks positifs et aussi des feedbacks totalement négatifs. Il ne faut pas se voler la face. C'est le cas de le dire. Ni négatif ni politique, c'est juste un constat. Je trouve qu'on voit beaucoup la face pour un 9 degré. Je pense que visuellement, c'est aussi le rouge de la face qui est très visible. Morikawa aussi, la première fois qu'il a posé le club à l'adresse, ça l'a choqué. Je ne dirais pas positivement ou négativement, mais il a été quand même circonspect. Il a interpellé. Qu'est-ce que vous faites avec cette face ? Quand on a travaillé, quand on a swingé des milliers de balles avec une face soit argentée ou noire, c'est vrai que ça détonne un peu. Ça lui a pris 5 balles pour s'adapter à cette face. Il le dit assez ouvertement. Il n'était pas forcément fan au début. Il a trouvé que c'était vraiment top. Un petit mot toujours sur cette nanotexture. Comment ça va vieillir ? Comment elle va vieillir, cette face, en force de la taper ? C'est une très bonne question. C'est du polyuréthane. C'est une durée de vie aussi, je dirais, pas limitée, mais qui est plus limitée qu'une face anti-tetane. Donc, on risque d'avoir des petits impacts. On a testé sur des milliers de coups, aussi avec le Sharpie. Si on met des balles avec un Sharpie, si tu as des chaussures en polyuréthane avec une semelle en polyuréthane, ça ne se fait pas mal. Si tu mets un coup de Sharpie, ce n'est pas évident de le nettoyer. On va toujours rentrer un peu dans les détails. Quand on le pose à l'adresse, c'est très soft, c'est très noir. Il y a deux variations de noir. On est parti déjà sur le nom, le nom Stealth. Ça veut dire un peu sous le radar. C'est indétectable. C'est un peu la nature de ce projet. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, mais c'est toujours un peu sous le radar. Donc, on voulait quelque chose d'assez discret sur le dessus et qu'on mette vraiment la lumière sur la face. Ça a été vraiment l'intention de rendre le club assez sobre avec un accent sur la face. D'accord. Donc, on est sur du carbone composite ici. Qu'est-ce qu'on a juste après le carbone composite ? On a ce que vous, les experts, appelez la TIL. On a le retour cette année. Alors, on n'a plus l'aluminium, la couronne en alu, mais par contre, on a retrouvé la Moveable Way Technology, si je ne dis pas de bêtises, le poids amovible qu'on peut déplacer de pointe au talon. Alors, on a écouté aussi les joueurs du tour. Ça a été, on va dire, un des principaux points qui nous a aussi permis de relancer le débat sur le Moveable Weight. Tiger voulait un Moveable Weight. Certains joueurs, aussi certains autres joueurs du PGA Tour voulaient un Moveable Weight pour vraiment avoir les trajectoires qu'ils voulaient exactement. Et d'avoir cette face en carbone nous a permis de réintégrer d'autres pièces de technologie qu'on avait déjà développées avant. Donc, ça a été, ça nous a libérés pour réinstaller cette Moveable Weight qui, à mon avis, est très importante. Et les gens comprennent le fonctionnement de cette technologie qui est assez simple. C'est tout bête, vous déplacez le poids vers le talon. Théoriquement, ça va vous corriger votre petit slice. Ça joue beaucoup sur le bulge and roll, sur la courbure de la face à l'impact. En fait, on a toujours tendance à trop simplifier. Tu m'arrêtes si je me trompe, Rémi, à dire qu'on met du poids sur le talon donc du coup, le club va se refermer plus facilement. Ce n'est pas si simple que ça. Je crois que c'est plutôt sur la déformation de face que ça joue qu'on le mette en pointe ou au talon. Moi, pour tout vous dire, je la mets très légèrement en talon. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais je la mets très léger en talon. Je crois que Tiger la met un peu en talon aussi, déplace le poids sur le talon. Je crois qu'il met talon aussi, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je sais que je la mets talon à fond parce que j'ai des petits soucis inside, inside out. Donc, j'ai un peu à peu près sur le même setting. Quand on bouge le poids comme ça, est-ce que du coup, nos coups pris dans le sweet spot sont un petit peu moins efficaces quand on a bougé le poids au lieu de l'avoir laissé plein centre ? C'est une très bonne question encore. On fait des tests aussi pour voir l'influence du poids sur le city. On en a parlé un peu avant, le contact time pour voir le transfert d'énergie. Il y a une petite déformation, mais c'est une variation minime de plus ou moins un ou deux points. Donc, en termes de COR, c'est infime. On parle sur des centièmes de COR. Donc, pas forcément beaucoup de variations, même s'il existe une petite variation. D'accord. Donc, retour du poids qui bouge, simple, pas en système en T comme on avait avec celui qu'on pouvait reculer d'arrière en avant pour diminuer, augmenter le spin, simplement pour les trajectoires latérales. il y a également la tête classique, Stealth to CoR. Ça, c'est le Stealth Plus qui est un petit peu plus cher. Il y a aussi le Stealth sans le poids amovible qui, lui, donne 200-300 tours de spin en plus, qui est plus facile à jouer. C'est ça, Rémi ? En quoi ça le rend plus facile à jouer ? Comment est viré le rail coulissant ? Alors, c'est juste une question de moments d'inertie. Donc, on peut, en enlevant cette sliding track, le movable weight, on peut aussi redistribuer le poids sur des endroits stratégiques. Donc, plus de poids sur le toe, sur le talon, sur le... sur le talon, sur la pointe. Donc, on peut, sur la périphérie, donc on peut avoir un meilleur moment d'inertie avec le plus facile à jouer. Et aussi plus de spin. D'accord. Il y a également une version Hydro HD qui donne toujours plus de draws que je viens seulement de recevoir et qu'on contestera plus tard. J'ai reçu aussi aujourd'hui les boîtes fervées chères à ton cœur, je crois. Est-ce que tu as bossé dessus ? Parce que c'était le cas par le passé, mais... Ouais. Non, je n'ai pas énormément bossé dessus. C'est un collègue qui a bossé dessus, mais j'ai travaillé un petit peu avec lui sur certains aspects du club. Cette top line, ce qu'on appelle la top line qui a été gravée en laser, je pense que c'est une innovation qui paraît assez anodine de premier abord, mais qui est... qui, je pense, va énormément aider les golfeurs. Fantastique, c'est vraiment c'est le gros point positif. Alors, je pense que c'est des clubs qui ne sont pas amenés à faire des évolutions incroyables d'une année à l'autre. C'est déjà compliqué avec le RNA et l'USGA. Là, on est sur des clubs un peu plus de précision et moins de balistique. Mais ce petit trait gris par rapport au Bois 3 des années précédentes, je trouve ça vraiment top. c'est comme quoi des fois, le progrès, ça tient à peu de choses, Rémi. Bien sûr. C'est tout simple. Je ne peux pas en parler assez ouvertement parce qu'on a eu beaucoup de soucis dans le passé pour trouver la bonne top line. On a développé des tests aussi pour mesurer cet angle qui est très important et qui visuellement impacte le golfeur à l'adresse. Ça peut être troublant par moments si on reçoit une tête qui a une top line qui n'a pas été bien faite parce que c'est assez artistique. Les top lines, c'est quelque chose où on passe beaucoup de temps, on les regarde tous les angles, etc. Je trouve que c'est un des procédés assez artistiques. On a essayé de standardiser ce procédé pour qu'on ait 100% des clubs avec la même top line, avec la même adresse et d'avoir un outil visuel qui concentre l'attention des yeux sur ce trait gris comme tu dis engravé par le laser. Tiger, DJ, Rory, on les a déjà vus un petit peu en action, Tiger ou Father Hanson. Rory n'a pas encore repris le jeu si je ne dis pas de bêtises. Dustin Johnson l'a déjà en main, on l'a vu en photo. Quel setup, quel réglage de club t'as interpellé ? Il y a beaucoup de plus, de tête plus réglable, j'ai l'impression. Je crois que 95% sont partis sur le Stealth Plus. Il y a eu un gros, je pense, d'avoir la possibilité de changer la trajectoire, c'était vraiment quelque chose que les pros voulaient revoir. En termes de spin aussi, on parle de moins 200, moins 300 par rapport au Stealth. donc c'est pas mal. Il cherche vraiment d'optimiser la fenêtre optimale en termes de spin et de lancement. Là-dessus, c'est assez clair. On a vu Morikyawa par contre en driving, une stat assez intéressante. Regardez cette stat avec pas mal d'attention. Il a eu sa meilleure semaine driving depuis le début de sa carrière sur le PGA Tour. C'est assez significatif avec le Strokes Gain. Il était à plus 3,6 en Strokes Gain sur le driving. Ça nous a assez interpellé parce qu'il n'est jamais le plus costaud, ce n'est pas le meilleur driver sur le circuit. Ce qui m'a le plus surpris et ce qui nous a vraiment tous surpris, c'est que Tiger joue le driver au Father & Son. Deux semaines avant, on ne savait même pas s'il allait jouer. Et en fait, quand on a appris qu'il était stupéfait et il était prêt à mettre le club dans le sac, on a dit « Ok, on laisse faire. On laisse faire. On ne fait pas du tout de marketing dessus. On ne va pas du tout parler dessus. On laisse faire. On regarde ce qu'il se passe. » Ça a été vraiment une grosse surprise. Ça aurait été encore mieux que Charlie joue avec le Stealth, mais bon, c'est pas... Est-ce que le fils est aussi difficile à convaincre au niveau matériel que le père ? Ça, je ne sais pas, mais je sais que le papa est très compliqué, très difficile à convaincre. Il est super piqui sur tous ses clubs, donc de le voir avec un nouveau driver, avec une face en carbone rouge, ça a été vraiment une grande surprise pour nous tous. On ne pensait pas qu'il allait être convaincu aussi rapidement. As-tu des infos sur Rory McIlroy et son sac ? Il était complètement fan du driver aussi. Il a vu un gain passer de 187 miles per hour à 191 sur les tests qu'on a fait avec lui. Et il vendait quasiment le driver à tous ses potes et à tous les autres joueurs du Tour. Donc c'est vrai qu'on a été assez, enfin le Tour, pas moi personnellement, mais le Tour a été assez occupé ces dernières semaines pour fournir tous les pros qui sont sans contrat ou qui ont un contrat particulier avec d'autres boîtes. Par exemple, ils n'ont que 12 clubs dans le sac sponsorisés par une marque. Donc on a eu beaucoup de demandes des différents pros de produire, de leur donner des Stealth Plus. en particulier. C'est très bon signe. Bon bah écoute, Rémi, on te remercie. On va te laisser aller travailler sur les produits de 2023. Et au-delà, on rappelle que tu es ingénieur chez TaylorMade, donc tu développes les produits et que tu es l'un des Français de cette marque. On est toujours très content de te parler. C'est une fois encore, ça a été passionnant. Je pense qu'on pourrait rester trois ou quatre heures de plus avec toi. À très bientôt. À très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Ciao.